Yo les gars, je viens de me prendre une grosse claque dans la gueule et devenez quoi, il y a des gosses qui tapent sur des flics. Non, plus sérieusement, il faut aller voir ce film. Bonjour à tous, il va être question du film Les Misérables réalisé par Lajli. Tu vas trop loin là ! L'histoire suit Stéphane, un policier ayant quitté Cherbo pour se rapprocher de son fils. Il intègre la brigade anticriminalité de Sensani où il fait équipe avec Chris et Guada. Durant leur tournée journalière, il va rapidement découvrir les tensions entre son équipe et les groupes du quartier. Après une interpellation suite à la disparition d'un animal, son équipe tente une opération musclée auprès d'un jeune et l'un d'entre eux se retrouve blessé. Cependant, il réalise qu'un drone a filmé ce qui s'est passé et ils vont tout faire pour récupérer l'appareil avant que le propriétaire envoie la vidéo. Première fiction de Lajli qui avait surtout réalisé des documentaires jusqu'ici. Il traite cette fois du film de banlieue avec un réalisme et une froideur rarement vu à l'écran. La cité de Montfermeil dont se situe l'action est un condensé de toutes les tensions sociales et identitaires auxquelles le pays fait face depuis des années. Ce qui est fort c'est que malgré son discours, Lajli ne prend partie ni aux flics ni aux habitants du quartier. Car chacun a ses dépassements, ses excès, ses torts voire des excuses sur certaines situations. Surtout par la police totalement dépassée par les événements. Mise en tension dès la première minute au travail. Le constat est clair, la ville a complètement foiré sa politique d'intégration et cela s'en ressent voire ça s'est aggravé. Les adolescents se sont soit liés dans la religion ou dans la violence à défaut de se mettre dans des secteurs culturels. Devant l'absence de mentors ou d'exemples à suivre, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes par la colère, le manque de repère et surtout la peur. Le réalisateur tire la sonnette d'alarme avec ce film coup de poing rappelant forcément la haine de Mathieu Kassovitz il y a 25 ans. Et comme disait le film, jusqu'ici tout va bien mais l'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Une phrase prémonitoire sur ce que les misérables sous-entendent. Surtout après les émeutes de 2005 qui marquent toujours les esprits. Et pour mettre à mal cette société au bord de l'explosion, l'Ajly utilise tous les ressorts cinématographiques dont il en maîtrise le langage. Un style documentaire en mode guérilla avec une caméra à l'épaule pour être au plus près de ses personnages. Et en traduire les sentiments de haine qui s'en dégagent. Une banalité engluée de paradoxes où l'existence de chacun peut basculer à tout moment. Des tensions physiques où la puissance des images s'entrechoquent à mesure que la tension monte. Les policiers qui s'enflamment à tout moment aux différents clans mis en ébullition par la misère et la violence. Tout cela prend corps dans la caméra du réalisateur. Par une vraie leçon de découpage, d'assemblage que ce soit les plans rapprochés ou ceux du drone. Tout ça prend vie dans une grammaire cinématographique parfaitement maîtrisée. Me rappelant beaucoup The Warrior de Walter Hill ou encore French Connection de William Franklin. Que ce soit la confrontation entre flic et truand. Ou la narration purement sensorielle de la vie en cité le film Frappe Fort. La scène finale dans l'immeuble est tout cela à la fois dans une opposition entre flics et jeunes de banlieue. Par une froideur et une tension qui te scotch à la gueule du grand cinéma. En totale contradiction avec la scène d'ouverture où des jeunes vont fêter la victoire en coupe du monde de la France. Blancs, noirs, arabes ne font qu'un. Un événement pour tous nous rassembler mais qui montre malheureusement que le lendemain, tout reprend comme si de rien n'était. Une vraie anarchie s'en dégage par les différentes forces en présence. Notamment après l'enregistrement d'une bavure policière par le drone. Où le questionnement moral sur la violence et la justice vont être mis à rude épreuve. Chacun y est présenté avec ses travers. Les flics obligés d'outrepasser leurs fonctions. Des enfants incontrôlables. Les religieux respectés mais arrogants. Les parents absents ou qui sont fait une raison sur l'éducation de leurs gosses. Sans oublier les chefs de gang voulant marquer leur territoire. Si le film s'appelle Les Misérables en référence à l'oeuvre de Victor Hugo, c'est pas pour rien. Sans sombrer dans la théâtralité. Le film possède une oralité qui tend à croire au dialogue de ses personnages et aux enjeux dévoilés. Une réussite artistique qui doit notamment au talent de ses acteurs. Damien Bonnard, Alexis Monanti et Steve Tantieu en tête. Les ficelles scénaristiques et thématiques sont certes connues. Mais l'adjli les traite avec intelligence et efficacité. Pour mieux nous montrer des scènes d'une puissance évocatrice. Qui résonnera tout le long du film et qui résonnera encore après le visionnage. En conclusion, Les Misérables et la claque française de cette fin d'année. Brûlot politique au discours prophétique sur la communauté et le traitement qui lui est réservé. Le film dégage une sauvagerie et une atmosphère urbaine d'un futur sombre annonçant un constat angoissant sur notre pays et la société actuelle. Une ébullition qui prend tout son sens avec un plan final d'une horreur. Qui renforce la démonstration de force d'un des cinéastes les plus prometteurs dans le paysage cinématographique français. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous, vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne. Ça ne vous coûte rien, vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez au cinéma. Ciao. Sous-titrage ST' 501